Bismillahirrahmanirrahim, le serment de vendredi intitulé La bonne volonté et le chemin emprunté par les nations civilisées L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble Coran Êtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah L'unique sous-deccane associé est que notre maître et prophète Mohamed Et son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et ton médiction à lui, à sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite La religion islamique, avec ses instructions sublimes Exhorte les gens d'avoir de la bonne volonté du travail De la bonne action, de l'effort et du peuplement Et l'interdit la paresse, l'inertie et la corruption C'est bien l'essence du message antérieur Allah, gloire à lui, dit Nous ne lui avons pas annoncé ce qu'il y avait dans le feuille de Moïse Et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse De transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau C'est-à-dire le péché d'autrui Et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses effets Et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement dernier Ensuite, il en sera récompensé pleinement Le prophète, selon l'éducation sur lui, montre la vertu de la bonne volonté En disant, Allah est généreux, il aime la générosité Et le sublime moralité, on déteste le futile Omar Ibn al-Khattab, Kallal Agri, dit Il ne faut pas que votre volonté soit enfermée J'en trouve plus empêchant des actions généreuses Que l'infirmité de volonté On dit, la bonne volonté est l'un des indices de la raison parfaite Beniswa Abou Tayyip al-Mutanabbi qui dit J'en trouve pire des défauts des gens Que l'imperfection de ceux capables de se parfaire La bonne volonté n'est pas restreinte à un certain domaine Elle doit se réaliser dans toutes les actions de l'homme Dans la vie, dans les actes cultuels, etc La pure charia incite à se hâter et se précipiter dans ce domaine Allah, Goulwa Ghaloui, dit Et concurrez au paradis de votre Seigneur Et un jardin, c'est-à-dire Au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire paradis Large comme les cieux et la terre Préparé pour le pieu Le vrai Dieu, Goulwa Ghaloui, garantit la rétribution A celui qui travaille et s'efforce A bien vouer culte en disant Et ce que cherche l'au-delà Et fournisse les efforts Qui émènent Tout en étant croyant Alors le fort des sous-là sera reconnu Le prophète Seigneur, Médiction, sur lui Avait de la bonne volonté Dans toutes les affaires de sa vie Dans les actes cultuels S'adressant à lui Allah, Goulwa Ghaloui, dit Au toit, l'enveloppé L'enveloppé dans tes vêtements Lève-toi pour prier Toute la nuit Excepté une petite partie Sa moitié Ou un peu moins Que, un peu moins Ou un peu plus Et récite le Coran lentement Et clairement Nous allons te révéler Des paroles lourdes C'est-à-dire très importantes Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Passé la nuit en prière surrogatoire Jusqu'à ce que Ses pieds se gonflent Un projet À ce sujet Il dit Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Instait son compagnon De se distinguer Et d'avoir de la bonne volonté En disant Lorsque vous implorez Allah Amplorez lui La partie supérieure De paradis C'est la meilleure partie Au-dessus de laquelle Il y a le tronc de Thomas et le rocordieux Et de laquelle s'éclatent Les ressources du paradis D'après Rabia ibn Ka'b Quand Allah l'a guéri Je passais la nuit En compagnie de prophètes Salut mes directions sur lui Je lui ai apporté de l'eau De ses ablutions Il me dit Demande-moi ce que tu veux J'ai répondu Je te demande D'être avec toi Dans le paradis Il me dit Aide-moi en cela A part trop prosterné Cette bonne volonté En matière de culte Exige de le bien voué Que ce culte produise ses effets Dans le comportement Ce part s'abstenir de mentir De trahir De tromper De consommer illicitement Le bien d'autres Ainsi l'accomplissement Des actes cultuels S'accordent bien Avec leur finalité Et se réalise La rectitude Qui est l'essentiel De cette religion parfaite Parmi les domaines De la bonne volonté On cite la science Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous ordonne D'emplorer Allah Gloire à lui Une science utile Dans le fruit Revient à toutes les créatures Et il dit Demande à Allah Une science utile Et implorer Secours auprès de lui Contre une science inutile Pardon Une science inutile Parmi les invocations De prophètes Sallallahu alayhi wa sallam Ou Allah Je recherche Secours auprès de toi Contre une science inutile Cette science Est la vraie arme Avec laquelle Les états Sont puissants Les nations Font progrès Tout pays Qui réalise le progrès Ne le fait Qu'avec La science Tout autre arriéré Nelée Qu'en raison De renoncement A la science Les compagnons Et les suivants Avait la meilleure volonté En matière de la quête De science Abu Huraira Sallallahu alayhi wa sallam Je n'étais point loin De prophète Ni par implantation Ni par un commerce J'ai demandé J'ai demandé au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Un mot qu'il pourrait mentionner Ibn Omar alayhi wa sallam Ibn Omar alayhi wa sallam Lui et son père Dit Oh Abu Huraira Tu étais parmi Nous les plus collés Au messager D'Allah Salve J'ai le plus connaissaire De son hadith Abdullah ibn Abbas Parce qu'Allah l'agredi Leur hadith M'était transmis D'après un homme J'allais à lui Faire à lui Alors qu'il faisait la sieste Je prenais mon manteau Pour coussin Et je me Et je dors Ou bien je passe Quelque temps devant sa porte Le vent m'apportait De la poussière Sur mon visage Ainsi l'homme sortait Me voir Et dire au cousin Au messager d'Allah Pourquoi as-tu pris De la peine A me venir As-tu pourrais m'envoyer Pour que je te vienne J'ai répondu Mais non C'est moi Qui devrais te venir Ainsi Je me renseigne Un hadith Auprès d'Ismail Ainsi Oui Je me renseigne Un hadith Auprès d'Ismail Ibn Yahya Il a dit J'entends A Shafi'i Kalla l'agredi Dire J'appris le Coran Par coeur A l'âge de 7 ans Al-Muata A l'âge de 10 ans Ahmed ibn Hanbal Kalla l'agredi A pris un million de hadith On rapporte Kalla l'agredi Kalla l'agredi Donnait 12 séminaires Chaque jour Nos anciens Zulamas S'efforcèrent D'assumer La responsabilité De la science Dans tous les domaines Pour en transmettre Le message Fédèlement A tous les humains Ce dans le but De chercher L'agrément D'Allah Gouloir A lui Et profiter A l'humanité Entière Ils notifièrent Donc Leur nom Et leur science En lettres dorées Dans la mémoire De l'estua Allah Gouloir A lui L'action L'action Est l'un des domaines De la bonne volonté La charia Élève La valeur Le travail Le Coran Associe Le culte Le travail Allah Gouloir A lui Dit Puis Quand la salade Est achevée Disperciez-vous Sur la terre Et recherchez Quelqu'est Effet De la grâce D'Allah Et invoquez Beaucoup Allah Afin Que vous Réussissiez Allah Gouloir A lui Promit A celui Qui fait Bien Son travail Et d'une Meilleure Vie Dans les Sibas Et de la Jouissance Permanente Dans l'eau D'Ola En disant Quiconque Mâle Femelle Fait Une bonne Action Tout en Étant Croyant L'Elu Faire Vivre Une Bonne Vie Et Nous Les Recompenserons Certes Enfants Question Des Meilleurs De Leurs Actions Ce que Prouve La Vertu De Travail Et Le Fait Que Tous Les Messagers D'Allah Travaillaient Adam Ibrahim Lut Salut Sur Où Était Cultivateur Noué Était Charpentier Idriss Était Couturier Sala Était Commerçant David Était Forgérant Allah Gouloir A lui Dit Nous Avons Certes Accordé Une Grâce A David De Notre Part Aux Lui Nous Avons Amouli Le Fer En Lui Disant Fabriquer Des Cotes De Mailles Complètes Et Mesure Bien Les Mailles Et Faites Le Bien Je Suis Clairvoyant Sur Ce Que Vous Faites Le Prophète Sala Allah Sala Dix Il Vaut Mieux Pour L'un De Vous De Porter Les Bûches Sur Son Doux Que De Célévrer A la Monde Cité Soit On Lui Donne Soit On Lui Prive Il Ne S'agit Pas De Simple Travail Mais De Travail Perfectionné Notre Prophète Sala Lui Il Dit Allah Aime Que Lorsque L'un De Vous Fait Un Travail Qui Le Perfectionne Le Prophète Était Sous Cieux Que Chacun Mène Un Travail Honorable En Disant Tout Musulman Doit Faire Un Acte Charitable On Lui Dit Au Prophète D'Allah Et Si On Ne Pou Pas Le Faire Il Dit Qu'on Travail De Sa Propre Main Tire Profit A Lui Mème Et Fasse Une Charité On Dit Si On Ne Pou Pas Le Faire Il Dit Qu'il Assiste Les Besigneux Et Si On Ne Pou Pas Le Faire Elle Dit Qu'on Fasse Le Convenable Et S'abstenir De Blamable Celui Un Acte Charitable Ainsi Quiconque Est Incapable De Faire Un Bon Acte Qu'il N'apporte Point Préjudice Aux Autres Et Il Sera Rétrupié Le Dégret Sublime De La Bon Volonté Réside Dans Le Que L'Homme Est Plus Aimé Et Que L'acte Est Plus Préféré Auprès D'Allah Le Prophète De Répondre Le Plus Aimé Auprès D'Allah Et Le Plus Profitable Aux Humains Les Actes Les Plus Préférés Auprès D'Allah Sont Une Joie Que Tu Apportes A ton Frère Un Malheur Que Tu Lui Discipes Une De De Que Tu Ramportes A sa Place Un Besoin Que Tu Lui Assovie Une Fin Que Tu Lui Satisfait Je Si Je Marche Avec Un Frère Pour Lui Assovir Son Besoin Cela Me Vomit Que De Faire La Retraite Spirituelle Dans Ma Mosquée Pour Un Moi Quiconque Frenne Sa Colère Allah Lui Préserve L'intimité Quiconque Contrôle Sa Rage En Pouvant La Mettre En Ouvre Allah Lui Remplira Le Cœur D'une Paix Le Dernier Jour Quiconque Marche Avec Son Frère Pour Lui Réaliser Un Intérêt Allah Lui Affirmera Les Pieds Sur La Syrat Le Dernier Jour Où Les Autres Pieds Seront Troublés Disons Cela J'emplore Le Pardon D'Allah Aussi Bien Pour Moi Que Pour Vous Longe Allah Seigneur Lui Vers Que Lui Salut Lui 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 Soit Accorder Au Prophète Honnête A sa Famille Ses Compagnons Ceux Que Lui D'une Rectitude Jusqu'à Dernier Jour Ensuite Mes Frères En Islam L'un L'un Des D'un L'un Des D'un Dant Il Fou Concurrence Et Avoir De La Bon Volonté Et Le Service De La Patrie Qui Fait Parti De La Foi Allah Nous Ordonne De Nous Concurrence Dans Les Bones Actions Et Pour Le Pays Il dit Concurrence Vous Dans Les Bones Ouvres Vers Allah Sera Votre Retour Il Tune Puis Il Il Vous Informera De Ceux Dont Vous Étiez En Divergence Allah Gloire A lui Loi Ses Serviteurs Qui Se Concurrence Pour Le Bien Dans Le Bien Des Humains Et Ce Bien Qui Le Ré Et Dans Le Ce Bas Et Dans L'au Delà Il dit Certes Ils Sont Précipitaires Pour Les Bones Actions Nous Invoquèrent Par Espoir Et Par Créinte Et Nous Était Humulé Ils Ont Donc De La Bonne Volonté A Profiter Aux gens Mettant Leur Confiance En Allah Gloire A lui Et Implorant Son Soutien La La Bonne Volonté Doit Se Trouver Également En Matière De La Construction De Patrie Le Fait D'assumer La Responsabilité Communitaire Et De Concurrencer Dans Les Ouvres Épieuses Comme La Construction Des Mosquées Écoles Équiper Les Hôpitaux Et Remédier Les Malades Tout Cela Est Un Acte Charitable Durable Le Prophète dit Cette Ouvre A Rétribution Que Dure Au Profit De Leur Auteur Même Après La Mort L'enseignement L'allocation Des Rivières Le Crugement Du Puy La Plantation De Palmier Construire Une Mosquée Faire Éreté Une Vulgate Et Laisser Un Enfant Qui L'Ou Y Dem Demander Le Pardon Après Sa Mort Il Mieux Qu'on Se Concurrence Au Service De La Patrie Qui Nos Regroupes Et Dans Le Bien Revient A Tous Les Individus On pourrait Le Faire Avec La Solidarité L'Union La Prise De La Conscience L'affection L'assistance De Autres La Patrie Est A Nous Tous Elle Fait De Progrès Grâce A Nous Tous Notre Puissance Notre Volonté Et Nos Efforts Ne Sont Pas Inférieurs Que Sous De Autres Nous Sommes Les De La Civilisation De L'originalité De L'histoire Il Faut Savoir Que La Réalisation Des Progrès Et De La Distinction Exige De Surmonter Les Difficultés Et La Négation De Moi Le Le Noble De De Grès Sont Restreint Au Noble Personne Et On Aboutit Aux Intérêts Et Finalités Que Par Déployer Des Efforts Béni Soi Abou Tammam Qui Dit Méditant Sur L'ultime Repos Je Réalise Qu'il N'est A Atteindre Que D'un Cumul De Fatigue Oh Allah Accorde Nous Une Bonne Volonté Avec La Quelle Nous Pourrons Remporter Le Progrès La Grâce L'épanouissement Et Le Bien-être Dans Les Sibas Qui Dans L'au Delà Préserve Notre Réligion Notre Pays Et Tous Nos Pays Et Tous Les Pays Du Monde Was Salaam Alaikum Rahmatullah Traduit Et Présenté Par Dr. Kamal Kadha H T H H Sous-titrage ST' 501